Bonjour et bienvenue dans ce petit épisode bien sympa où je redessine Mario en pixel art. Je ne sais pas pourquoi, j'étais devant mon canva et il était vide, je savais pas quoi faire. J'avais ma brush pixel, je me suis dit bon et si je dessinais Mario ? Du coup ça partait de rien, je me suis mis à record quand même dans l'optique de peut-être en tirer quelque chose et je suis pas mal content du résultat. Au départ c'était juste comme ça, juste pour m'amuser. C'est pas vraiment avec une intention derrière, j'avais pas d'idée vraiment claire mais je me suis dit pourquoi pas filmer, pourquoi pas le présenter devant vous dans une petite vidéo chill où il n'y a pas de scénario, il n'y a rien d'écrit, c'est totalement en impro, je suis en train de pixeler. Du coup voilà j'ai juste fait la petite tête de Mario et j'étais plutôt fier du résultat, je me suis dit ça lui ressemble bien. J'avais pris un modèle bien sûr mais en vrai ça change des modèles en pixel de ce qu'il a d'habitude parce que Mario il y a eu beaucoup d'altérations en pixel, Mario 2D de l'époque SNES et NES ou alors dans les Mario plus récents sur DS, 3DS etc. Mario au centre de Bowser, enfin Mario Luigi voyage au centre de Bowser. Du coup là, en vrai, avec juste quelques pixels qui font les ombres comme ça, je trouve que ça fait déjà l'affaire. Déjà on peut voir que le nez, il est pas mal bien shadé je trouve. En vrai, c'est pas si compliqué de shader le nez de Mario parce que c'est juste une boule. Si vous connaissez un peu les techniques de shading artistique, le plus simple c'est de faire une sphère. Genre pour vraiment apprendre à faire les ombres, il faut commencer par une sphère. Et je pense que le nez de Mario c'est une bonne manière de commencer à shader si vous avez des difficultés. Donc ouais comme je disais, c'était juste une petite vidéo pour m'amuser, juste pour me détendre au soir comme ça, c'était cool. J'avais appris récemment quelques petites techniques de pixel art parce qu'il se pourrait que je bosse actuellement sur un projet pour lequel je ne peux rien révéler. C'est possible, mais peut-être pas. C'est peut-être pour ça que j'ai une brush pixel dans mes outils. Qui sait ? Et d'ailleurs vous trouvez pas que la casquette de Mario dans l'état qu'elle est, on dirait pas le perso d'Amongous. Genre un personnage d'Amongous. Genre un crewmate. Bon un imposteur, qui sait ? En vrai la manière dont j'ai approché le dessin c'était juste, j'ai juste tracé comme si c'était un vrai dessin parce que en soi c'est une brush donc j'ai pas besoin de placer les pixels un à un. Je peux dessiner comme si j'avais mon stylo de base. Donc c'est cool en vrai parce que moi qui pensais pas arriver à faire du pixel art un jour dans ma vie, et ben là j'y arrive tout de suite parce que je prends cette approche comme si c'était du dessin. Genre je prends mon stylet, oh tiens Mario il va nous dire quelque chose, mais qu'est-ce qu'il peut bien nous dire ? Oh là là, je sais pas j'ai pété un câble à ce moment là, et de base je voulais même pas faire un corps, mais j'ai fait son corps, j'ai fait vraiment le sprite de Mario entier. En vrai là pour le moment il ressemble pas à grand chose, on dirait plus un, je sais pas, un petit gnome plus qu'autre chose, mais c'est pas grave. Vous verrez qu'à la fin ça ressemble vraiment à Mario. Même si au niveau des jambes je pense que j'ai pas forcément fait la bonne chose, mais c'est un détail, c'est un entraînement, un petit test comme ça. C'est pas tous les jours que je fais du pixel art, alors que je devrais peut-être wink wink. Mais bon, c'est une autre histoire, pour une autre année je pense, parce que ce sera pas tout de suite que je puisse en parler. Enfin bref, donc ouais là le shading sur sa salopette, c'était plutôt pas mal à faire, parce que c'est comme si la lumière venait de devant lui, donc la lumière est proche, enfin l'ombre est projetée derrière lui, comme vous voyez j'agrandis les jambes déjà. Donc ce que je disais c'est que ouais en vrai, le plus simple à faire pour l'ombre de Mario là, c'est de reprendre la couleur de la salopette, de l'assombrir un petit peu, et de peu à peu, plus ça va vers l'arrière, plus je l'assombris, donc plus les pixels seront d'une couleur foncée, ce qui fait que l'ombre sera beaucoup plus prononcée, et on verra que ça met en valeur plus l'avant de son corps, l'avant de son ventre, sa salopette, ainsi que ses boutons, et ben juste les éléments les plus importants à montrer. Donc j'essaye même de mettre des petites touches de lumière sur la salopette, donc des pixels un peu plus clairs au niveau du bleu, et pareil sur les chaussures, et après je ferai pareil exactement pour la peau, et aussi pour les gants. Donc là j'ai un peu eu des difficultés avec la main gauche de Mario qui est à notre droite, du coup, et ouais j'ai jamais, enfin j'ai pas vraiment réussi à refaire les doigts comme j'aurais voulu, ben le manque de place des pixels et la taille des pixels fait que je pouvais pas vraiment faire les shadings de l'ombre des doigts comme je voulais. Mais au final, ça rend plutôt pas mal. Et pareil sur le nez, il y avait des petits pixels noirs que je voulais éliminer, parce que je voulais vraiment un truc entièrement coloré, et pas un seul pixel noir de contour. Et avec ces petites touches finales, on termine ce petit pixel art de Mario. Alors vous en pensez quoi de ce petit Mario tout seul, sur sa petite toile là ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que je devrais lui rajouter des amis ? Pas forcément de Mario, mais d'autres licences peut-être que je pourrais faire, d'autres personnages de jeux vidéo, slash d'autres médias comme des séries, des dessins animés, des animés japonais, quoi d'autre ? Je peux faire tellement de choses, je peux faire des personnalités publiques aussi, mais qui ? A vous de me le dire. Donc, après ce petit épisode chill, est-ce qu'on en ferait pas une série ? Dites-le moi. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Est-ce qu'on trouverait pas un nom ? Est-ce qu'on appellerait quoi ? Pixelify ? Pixelated ? Ou alors Pixou ? Non, 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 pas ça. Je vais me faire copier à la claim après. Bref, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on en ferait pas une série ? Et qui d'autre je devrais ajouter sur cette toile ? Dites-le moi en commentaire. Laissez-moi un petit like si vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour plus de contenu de la sorte. Si vous voulez plus de pixel art, dites-le moi et puis j'en ferai. Si vous pensez que ça peut plaire à quelqu'un, n'hésitez pas à lui partager. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. J'apprécie que vous ayez choisi ma vidéo, plutôt que toutes les autres disponibles sur cette plateforme. Moi je vous laisse, c'était Mox. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501